alors bonsoir la famille ce soir j'aimerais parler d'un sujet un peu étrange je l'admets j'aimerais parler du ressentiment je me dis que c'est un sujet qu'il faut aborder parce qu'il ya comme un malaise qui plane moi j'ai ce sentiment là j'ai le sentiment que dès qu'un africain exprime un peu de ressentiment par rapport à notre histoire par rapport à notre vécu il y a tout un conseil de voix et de menaces et de quel mot devrais-je utiliser et d'affirmation pour le fait est le plus rapidement possible et je ne comprends pas pourquoi parce que le ressentiment c'est une émotion humaine nous en avons besoin de notre processus de guérison parce que on peut dire ce qu'on veut mais le fait est que il nous est arrivé quelque chose c'est pour ça qu'on s'est arrangé pour que la vie moderne se passe le plus loin possible de nos familles parce que si c'était une affaire personnelle pour nous ce qui nous est arrivé on ne serait pas en train de réagir comme ça nous tous nous parlons ouais la colonisation l'esclavage mais nous n'avons est ce que nous on peut expliquer comme ça ah oui j'ai une grand mère les gars sont venus l'attraper une fois oh là là on la chicoté sur le pont parce qu'on dit qu'elle a demandé ça oh là là mais mon arrière grand-mère elle était qu'on a été combien d'entre nous peuvent expliquer ça c'est comme si ce n'était pas réel en fait c'est devenu assez abstrait ce truc là rachons ceux pour qui c'est une histoire personnelle ou ah ouais j'ai un grand moment on m'a expliqué bien que tu entendais l'histoire quand tu étais petite que la grand-mère là ah voilà les gens l'ont pu chasser dans la forêt ou bien le grand-père il allait au champ ils ont coupé ça mais ces histoires là se sont passées maintenant combien d'autres nous savent que c'est leur lignée ou bien que voilà combien d'autres nous connaissent ça personnellement et ceux qui ressentent cette moi j'ai dit ça cette réalité de ce qui nous est arrivé là vous pensez pas que par décence on peut les laisser avoir au moins un peu de ressentiment ne serait-ce que pas d'essence humaine je veux dire au moins ça il m'arrive un truc j'ai le droit d'être fâché non le braqueur m'a coincé il m'a piqué mon agent mes derniers sous bon je reconnais peut-être que j'avais tort de marcher dans le couloir mais il est un salaud d'être venu me violenter pour me piquer mes sous au moins j'ai le droit d'être fâché contre ce type là je veux pas dire que je vais aller chez lui massacrer sa famille tabasser son chien non au moins je suis dans ma tête je dis mais ce type là c'est un salaud et qu'on va me demander je lui ai dit oui et ça lui est venu me voler oui j'ai le droit d'avoir du ressentiment il nous avait quelque chose de grave regardez comment vous pleurez pour les juifs si nous les africains devait expliquer la chie les africains le combat aussi psychologique dans la tête là il ya des choses qui se passent parce que nous sommes le peuple quand on arrive aujourd'hui quelque part là les gens devaient un peu baisser les yeux parce que nous arrivait trop de choses oui mais oui les africains je ne sais pas bon en bref je vais résumer je pense que le ressentiment c'est un droit qu'on a nous qui avons connaissance de notre histoire nous qui avons connaissance de ce qui nous est arrivé en tant que peuple en tant que famille parce que c'est des choses qui sont arrivées à des familles il ya des familles où on se tape tu sais pas pourquoi mais il est arrivé quelque chose il ya longtemps oui je ne il s'est passé quelque chose on ne peut pas rester silencieux toujours dit non c'est le passé non les juifs là après ce qu'il a arrivé en allemagne ils sont sortis de là ils ont travaillé du et vous savez tout ce que on ne parle des juifs que parce que ce qui a une voix là ils se sont empressés d'expliquer tous les juifs qui ont réussi on connaît la histoire d'holocauste vrai ou faux il ya toujours une interview il ya toujours un moment qu'on l'a demandé on dit oui ma grand-mère mode dans l'holocauste il est arrivé ça 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 ils ont détruit sa vie dès que j'ai fait une voix il va expliquer son histoire de locaux c'est pour ça qu'aujourd'hui quand les autres européens les voix ils baissent les yeux mais les africains nous arrivait quelque chose tout qu'on n'a pas le droit de dire tout qu'on n'a pas le droit d'expliquer je sais pas vous qui voulez pas expliquer vous qui vous sentez index et s'il vous plaît et la décence humaine de laisser les gens ressentissent qu'ils ressentent aucun pan africanisme n'ont vu de faire la guerre ça là nous tous on sait personne n'aime faire la guerre mais le fait est que on est peut-être fatigué de vivoté en tant que peuple on veut vivre les gars arrêtez de nous pomper les avec l'amour l'amour n'a jamais réglé problème de quelqu'un ici pas donné c'est l'amour qui a fait qu'aujourd'hui on est où on est si on avait les armes on ne s'était équipé on s'est en avait appris à s'entretier je pense qu'il n'y aurait pas eu de colonisation parce qu'on était occupé à faire l'amour l'amour n'a rien fait dans nos lives s'il vous plaît arrêtez de nous pomper les qu'on est en train d'expliquer des histoires sérieuses d'accord nous on essaie d'exercer de vivre notre manqué pleinement l'humanité c'est l'amour et la colère et la rage et la passivité et la haine le bon et le mauvais nous avons le droit d'être des êtres bons et mauvais aussi c'est notre droit divin donc si on a agressif on a le droit si on dit qu'on veut pas trop traîner avec certaines personnes on a le droit oui notre souffrance nous a acheté ce droit là c'est un droit de sang donc s'il vous plaît laissez-nous tranquille arrêtez de nous pomper les avec l'amour nous tous on connaît l'amour nous tous on aime l'amour maintenant à côté de l'amour dans la vie réelle d'accord laissez-nous notre ressentiment laissez-nous notre aigreur laissez-nous notre tristesse par rapport à ce qui nous est arrivé parce qu'il faut que vous nous voyez dans cet état là ça va justifier ce qu'il va se passer demain c'est tout non ou bien demain quand les africains auront la rage de vivre et de vaincre vous allez dire ouais 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 on se souvient oh là là ils ont tellement pleuré où ils ont tout fait pour cette situation mais oui d'accord ça va aller souffrir souffrir qu'il ya des africains au colère souffrir qu'il ya des africains et gris comme vous aimez le dit souffrir c'est pas grave tant que nous ça nous libère tant que nous ça nous aide à guérir je pense qu'on va le faire on d'accord donc que j'aimerais souhaiter bon courage à tous les frères qui sont dehors ils sont là qui lutte qui s'exprime au niveau ils peuvent le faire et puis courage aussi aux autres qui veulent les faire parce que c'est un travail aussi et puis que le meilleur gagne et puis bonne soirée bonne journée et certaines personnes disent que lorsqu'on rencontre cette histoire et qu'on n'est pas bien préparé ça peut procurer quelque chose d'autre la haine vis-à-vis du blanc ça c'est un autre problème que j'ai dû gérer aussi la haine pourquoi est-ce que moi je peux pas sentir la haine toi tu arraches mon oeil tu m'as mis dans des conditions pareilles dans un bateau néglé tu viens plus être aimé c'est les grandes lumières du monde ils se croient aimer moi j'ai dû détester haïr les blancs pour pouvoir surmonter cette histoire parce que c'était effouler cette rage comment tu vas être torturé tu vas aimer ton tortionnaire non nous avons tous ces sentiments là l'amour la haine la contradiction toutes sortes d'émotions nous avons tout ça et ben il faut la ressentir je dis pas moi je déteste un tel mais ça m'a pas dit que je vais aller le tuer mais c'est mon droit de le détester s'il m'a fait un truc pareil tu veux que je l'aime il s'agit d'une histoire de respect il s'agit d'une histoire de respect mais je ne peux pas te respecter si tu respectes pas ma vie mon histoire comment je vais te respecter si tu ne respectes pas mon histoire je n'ai rien sur mon histoire dans les lycées en france dans les livres tu veux que j'aille dire ah oui les français c'est l'égalité fais moi rire il y a un personnage qui revient très souvent au brésil c'est zumbi dos palmarès il représente qui pour l'ensemble du brésil c'est notre héros mais voilà quand c'est nos héros on essaie de le dénigrer tu sais je compte que le mot dénigrer vient du nègre dénigrer c'est donc mettre à mal l'image de quelqu'un je pense que ça vient de l'époque de la colonisation je suis en train de faire des recherches là dessus et on essaie de les dénigrer parce qu'ils étaient nègres sont combattus les blancs donc ils étaient nègres avant la lettre avant la négritude ils étaient nègres donc il fallait les dénigrer les abaisser tu vois il ya des gens qui sortent des thèses qu'est ce qui ça m'intéresse s'il était s'il avait trois femmes ou cinq femmes ou qu'il était gay ou qu'il n'était pas qu'est-ce que ça m'intéresse m'intéresse qu'on l'a tué parce qu'il s'il a il s'est battu pour qu'il est noir une vie digne